Et les gars, on part en courant, le mec de la sécurité se met devant nous, il dit, ouais, c'est toi qui as fait ça, c'est vous qui avez fait ça et tout, je dis, ouais, ouais, c'est moi, j'ai cassé la télé et tout, c'est moi, voilà, il me dit, pourquoi tu as fait ça ? Je dis, écoute, je me promenais dans le magasin, j'ai reçu une notification, Messi, il rejoint le P&G, voilà, j'ai cru qu'il allait me mettre une patate, les gars, voilà, quand je lui ai dit ça, je lui dis, ouais, voilà, je regardais mon téléphone et je vois Messi au P&G, j'ai cru qu'il allait me frapper, il me dit quoi ? Il me dit, c'est vrai ? Mais s'il a saigné ? Ça y est, il a saigné, c'est officiel ? Oulala, dame les gars, oulala, 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 comme l'agent de sécurité, il était, oulala, même lui, je crois qu'il me comprenait par rapport à ça, les gars, oulala, que c'est la vérité, après, il me ramène le gérant du magasin, il me dit, ouais, est-ce que vous êtes prêts à les payer, je sais pas quoi et tout, je dis, oui, je paye, il n'y a pas de problème, je paye et tout, tu vois, et on sort, il m'accompagne dehors pour payer à un endroit où là où on paye, oulala, que la meuf de l'accueil, elle dit quoi ? Ouais, je les ai appelés, ils arrivent, je dis, quoi ? Qui, ils arrivent ? Oulala, les gars, l'agent de sécurité m'accompagne pour que j'aille payer, j'avais trop honte, oulala, on aurait dit un petit enfant, comme si j'étais un petit délinquant récidiviste, oulala, les gars, je vous montre les images. Oulala, les gars, l'agent de sécurité, il me disait, quand je suis sorti avec l'agent de sécurité, il y a une femme à l'accueil, elle a dit, je les ai appelés, ils arrivent. Et moi, je dis à l'agent de sécurité, au fait, vous avez appelé qui ? Parce que là, vous me dites, tu payes, t'es tranquille, il me dit, ouais, on a appelé les flics, ça, c'est la procédure obligatoire. Mais si vous payez avant qu'ils arrivent, on leur dit, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Donc, je paye, les gars, je paye, on finit, je prends le ticket, on peut sortir, ouais, on peut y aller, c'est bon, c'est réglé, on sort, tranquille. Mes amis, une fois que j'ai fini de régler, j'étais avec Smaïn, Ismaël que vous connaissez bien, les gars, c'est lui qui m'a filmé hier, c'est lui le caméraman, les gars. On sort du magasin, et de là, on se dit, c'est bon, tranquille. Heureusement, on a évité les policiers, super, je démarre la voiture, je roule, les gars, oulala. Voilà, je fais aller 5-4 mètres, je vois la police qui arrive en face en voiture, mais même là, je me suis dit, c'est pas pour nous, c'est impossible. Ils tapent un demi-tour, les frères, oulala que c'est vrai, et là, ils viennent derrière nous, ils roule un petit peu, bam, gyrophare. Gyrophare, les gars, oulala, ils nous collent derrière, moi, c'est bizarre, comment on a payé, en plus, comment ils m'ont reconnu, même si c'est eux, comment ils m'ont reconnu, oulala, les gars. Donc, on fait quoi, on roule, on roule, gyrophare, je vous montre la vidéo, les gars, c'est une courte vidéo, ce qu'on ne peut pas. Putain, mais qui est-ce qu'il veut, incroyable, oulala. Vite ma mère. Les gars, quand ils m'ont interpellé, je leur ai dit, je comprends pas, j'ai payé les télés que j'ai cassées, l'agent de sécurité m'a dit que je pouvais y aller. Ils m'ont dit, monsieur, ils m'ont reconnu, les gars, ils m'ont reconnu par rapport aux vidéos, ils n'ont pas été méchants avec moi. Ils m'ont dit, monsieur, quand vous avez cassé les télés, vous avez fait d'autres dégâts derrière les télés, il y avait des branchements, il y avait des pièces qui sont complètement tombées et tout. Il m'a dit, là, le magasin, c'est pas un article, c'est pas un article comme les télés que tu peux payer, il y a eu de la casse. Donc, ils sont obligés de faire une procédure pénale. Oulala, dégoûté, les gars, quand ils m'ont dit ça. Bref, ils me ramènent au poste, les gars. Ils sont là, ils mettent en garde à vue. Je détruis des télés, mais le P&G est en train de détruire le foot. Et eux, on ne les met pas en garde à vue, eux. D'accord ? C'est plus grave qu'une télé, détruire le foot. Oulala, je détruis des télés, mais le P&G est en train de détruire le foot. Et eux, on ne les met pas en garde à vue, eux. D'accord ? C'est plus grave qu'une télé, détruire le foot. Oulala, je détruis des télés. Ils me mettent dans la cellule. À peine dans la cellule, je tombe sur les deux mecs de Narbonne. Le mec, ils sont incalibres, crie, boum, ils me tirent dessus. J'esquive, coup de tête, KO. De là, je prends une scie, je scie les barreaux. Je pars en courant, le policier, il m'attrape. J'esquive, coup de tête, il prend le flashball, crie, boum, bouclier. Je pars en courant. De là, je vois un camion de pompier. Je monte dans le camion de pompier. C'est ma daronne qui conduit le camion. La daronne, elle est là, elle sort la calache. Rac, bim, 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 bim. Elle jet sur tout le monde. On arrive dans l'eau, jet ski, boum. La daronne, elle monte derrière. À coup de martou, le roquin martou. De là, je saute dans le vide. De là, j'atterris dans une montgolfière. De là, je sors une mitraillette. Rac, bim, 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 bim. J'arrive au poste et il me dit quoi ? Monsieur, il est 20h03. Je vous annonce que vous êtes placé en garde à vue. Voilà. Tout le trajet me dit. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. T'es mon frère, t'inquiète, ça va aller. C'est rien, c'est pour rigoler. Et arrivé au poste, monsieur, il a changé de ton direct. Vous êtes placé en garde à vue depuis maintenant, officiellement. Depuis tout à l'heure, je suis libre, en fait. J'aurais dû me barrer. Là, je suis en cellule, sans mon cellulaire, bien sûr. 4 heures et mettre, les gars. 4 heures avant de m'interroger. Et en fait, quand il y a...